Générique Vous êtes sur la Pan-Africaine Medi-1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Le président de la République du Sénégal, son excellence Bassir Udjomaïfaï, se rendu récemment en République de Guinée dans ce qui s'apparente à une tournée africaine. Le chef d'État sénégalais a rencontré son homologue guinéan, le colonel Mamoudou Doubiya. Les deux hommes ont échangé sur plusieurs points cruciaux. Allons-nous vers aujourd'hui un renforcement de cette coopération entre les deux États ? Les éléments de réponse en première partie des missions. Quittant la Guinée, cap cette fois-ci du côté du Burkina Faso, les assises nationales sur la transition du 25 mai dernier se sont achevées sur plusieurs décisions, notamment la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour les cinq prochaines années. Cette prolongation annoncée par le capitaine Ibrahim Traoré reflète la complexité et les défis du contexte sociopolitique burkinabé. Quels sont alors les enjeux de la prolongation de la transition au Burkina Faso ? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Il s'agit évidemment de Amadou Diallo, spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci monsieur Régis. Et en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau du débrief. Merci à vous Régis. Chers, je reste avec vous. Nous allons démarrer avec cette première thématique liée notamment à cette visite du chef de l'État sénégalais, son excellence Bassirou Diomaïfaï en Guinée. Que vous inspire déjà cette tournée africaine du chef de l'État sénégalais ? Par rapport à cette tournée, moi j'aimerais dire tout simplement que cette tournée vient à son heure parce que depuis son accession au pouvoir, même avant, le président Bassirou Diomaïfaï prônait le panafricanisme donc qui prône le rapprochement des peuples certes, mais aussi le rapprochement des idées par rapport au programme de développement qu'il faut mettre en place pour permettre à nos États vraiment de s'en sortir. Vous savez, avant les indépendances et aussi après post-indépendances, nos États avaient l'habitude de s'allier avec les deux blocs, à savoir le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis d'Amérique ou le bloc socialiste avec à sa tête l'Union soviétique. On savait que la Guinée était sous tutelle pratiquement de l'Union soviétique avec le fameux Secouturé, avec le fameux dirigeant Ahmad Secouturé. Donc le Sénégal, certes avec ses membres, était plutôt proche des milieux occidentaux, avec la France et ainsi de suite. Mais maintenant, avec cette nouvelle tendance, ces chefs d'État qui arrivent au pouvoir, nous voyons qu'ils prônent tout d'abord ce que j'appelle ce panafricanisme intelligent. Aller d'abord visiter les voisins, mettre en place des programmes de développement. – Une diplomatie de bon voisinage. – Une diplomatie. Certes, on ne parle pas de diplomatie de bon voisinage. Moi, je parle de diplomatie économique, de diplomatie vraiment qui permette de mettre en place des programmes qui peuvent contribuer au développement. Parce qu'ils ont eu à signer des accords, surtout sur le plan énergétique, aussi le plan économique. Donc pour vous dire tout simplement qu'actuellement, vraiment, on entre dans une nouvelle ère. Une ère géopolitique qui montre que les États africains, avec à la tête des dirigeants responsables, comme le président Jean-Marie Fay, ont compris la nécessité d'un développement endogène de la part de notre continent. C'est pourquoi ils prônent ces rapprochements avec la Guinée. Comme vous l'avez vu aussi, Mamadi Doumbouya était très content et a parlé aussi au nom de la République de Guinée pour dire qu'il y a aussi des structures et des plans qui seront mis en place entre les deux États pour prôner des coopérations économiques. – On aura justement l'occasion d'aborder ce point. Rappelons au passage aussi que lors de la cérémonie d'investiture, de prestations de serment du président Fay, le président de la transition Doumbia était présent au Sénégal pour assister à la cérémonie des prestations de serment. Alors, lors de cette rencontre, Sabibou l'a souligné, plusieurs points cruciaux ont été abordés entre les deux chefs d'État, notamment sur le plan économique, le plan social aussi, le plan sécurité, mais nous allons y revenir. Comment renforcer davantage cette relation-là, cette coopération entre la Guinée et le Sénégal ? – Merci, monsieur Régiste. Je remercie également mon frère cher d'avoir posé les jalons de cette analyse. D'abord, il faut rappeler, le samedi 25 mai, le président Bassir Udjomaï Faye a effectué une visite officielle de travail et d'amitié en Guinée, qui est une république sœur du Sénégal. Pourquoi tout de suite la Guinée ? D'abord, la Guinée et le Sénégal partagent une même frontière, partagent presque la même culture, et aussi la plus importante communauté au Sénégal, c'est la communauté guinéenne. Et il fallait rendre cette monnaie, comme vous avez aussi également rappelé, le président, le seul président issu des coups d'État, excusez-moi, issu des coups d'État au niveau de l'Afrique, il était le seul à effectuer ce déplacement. Il a été le seul à effectuer non seulement le déplacement, mais il est venu rencontrer les Sénégalais, également sa communauté. Donc tout ça, ça rentre dans cette dynamique de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays sœurs. Et sur le plan économique aussi, parce que vous l'avez dit, il y a une forte communauté ici, il y a des frontières en commun entre la Guinée et le Sénégal, ces deux pays qui ont toujours eu d'excellentes relations sur plusieurs plans, mais comment sur le plan économique, les deux pays peuvent arriver à renforcer justement ce secteur ? Plusieurs facteurs peuvent faciliter le renforcement des relations économiques. On parle de diplomatie économique aujourd'hui, parce que les États n'ont pas d'amis, donc des États à défendre. La Guinée est un pays d'Afrique avec plusieurs potentialités, des ressources humaines abondantes, et également au niveau de... Déjà, on parle aujourd'hui au Sénégal de l'hydrodiplomatie. Et la Guinée et le Sénégal partagent la même organisation qu'on appelle l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui prend sa source en Guinée, dans la ville de Mamou. Donc, renforcer cette coopération, non seulement ça facilite les échanges entre la Guinée et le Sénégal, qui sont dans une même région économique. On parle de l'intégration. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce vœu, régrouper tous ces pays pour renforcer les relations économiques et les relations fraternelles déjà qui existent en ces deux pays. Effectivement, relations fraternelles, Sabibou, faisons un petit bond dans le passé. On se rappelle un petit peu de ces événements tristes au Sénégal, où malheureusement, il y a eu des tensions entre la communauté guinéenne et sénégalaise. Cette visite aussi du président Fay, c'était aussi vraiment pour rassurer les Guinéens qui se sentent chez eux en étant au Sénégal et que ces tensions, évidemment, étaient parties des incompréhensions. L'impact sur le plan social, c'était là aussi, on va dire, l'importance de cette visite du président Fay en Guinée. – Effectivement, moi j'ai même l'habitude de dire que le Sénégal et la Guinée ont dépassé le stade de pays alliés ou vraiment de pays qui partagent les mêmes frontières. C'est des pays frères, c'est des pays qui ont pratiquement les mêmes peuples, qui continuent d'avoir des échanges depuis des années, depuis des siècles. Donc, je veux même sur le plan historique citer beaucoup de personnalités sénégalaises qui ont eu à vivre en Guinée et des personnalités guinéennes qui ont eu à vivre au Sénégal. Pour le même cas avec Celu Dallende Diallo, ainsi de suite. Et même Alpha Condé qui était régulièrement ici au Sénégal. Pour vous dire tout simplement que c'est des pays amis, des pays frères et des pays alliés. Certes, peut-être il y a eu des couacs qui ont eu à vraiment secouer les deux pays de notre diplomatie, mais à un moment donné, il y a eu un peu de recul par rapport à cette situation et nos chefs d'État se sont rendus compte de la nécessité de raffermir les liens pour permettre au peuple de comprendre que c'est l'union qui fait la force. Il faut prendre certes une certaine forme de panafricanisme qui va permettre à nos États-là de vivre dans un ensemble qui va promouvoir le développement du continent africain et même bousculer l'Afrique de l'Ouest vers cette émergence-là. Parce qu'il faut le dire aussi, la Guinée détient beaucoup de ressources, beaucoup de ressources minières sur son sol. Le Sénégal aussi, c'est le même cas. Donc, au lieu de raffermir, il faut passer dans un stade où nous allons raffermir nos liens, mener des partenariats structurels qui vont permettre d'investir dans la formation, de promouvoir le développement. Cela va permettre à nos États-là, pratiquement, de sortir de ce sous-développement, mais plutôt que d'être dans ces infectives ou ces faux problèmes-là. – Tout à l'heure, Sabibou, tu as parlé de richesse, justement, dans le domaine de l'énergie, parce que ça a été l'un des points évoqués par les deux chefs d'État, en parlant de coopération sur le plan énergétique. – Il y a cette coopération énergétique qui est prônée entre le Sénégal et la Guinée, parce que le Sénégal, à travers sa société Sénélec, va pratiquement vendre beaucoup d'électricité au niveau de la Guinée. Et c'est une bonne chose. Cela montre qu'il y a un partenariat qui est en train d'être vraiment vulgarisé par les deux chefs d'État. Parce que Bastille Roudjamaïfa, comme je vous l'ai dit dès l'entame de mes propos, dès sa campagne électorale pour accéder au pouvoir suprême, il avait dit tout simplement qu'il prône le panafricanisme, un panafricanisme intelligent qui va permettre de regrouper nos États et d'essayer de coopérer dans des secteurs d'activité qui vont prôner pratiquement vraiment le développement de nos États-là. Et vous savez très bien que l'électricité, c'est quelque chose de très précieux sur le continent africain. Donc même si l'axe Dakar, Konakiri, Bamoko et les autres États vont essayer d'être raffermés, parce que le président jusqu'à présent continue sa tournée. Actuellement, il va se rendre au Mali, au Burkina, et ainsi de suite. Donc pour vous dire qu'actuellement, les autorités sénégalaises et guinéennes sont dans une situation de montrer leur décomplexe par rapport à la situation du monde, par rapport à la géopolitique qui est en train de se dérouler un peu partout. – En parlant justement des certaines décisions, lors des échanges entre le président Fay et le président Doumbia, alors les deux leaders ont regretté l'absence des rencontres de la grande commission mixte de la coopération depuis 2008 et ont décidé d'organiser la sixième session à Konakiri en novembre 2024, demandant justement à leur ministre des Affaires étrangères de préparer cet événement. Que vous inspire déjà cette décision ? Et quel pourrait être l'impact ou les impacts aux sorties de cette sixième session ? – Comme vous l'avez dit, depuis 2008, il y a pratiquement une dizaine d'années, que les deux pays ne sont pas assis sur une même table pour discuter des affaires économiques, des affaires diplomatiques. Et inviter la Guinée à venir à Dakar pour cette commission montre déjà la volonté des deux dirigeants d'aller vers un progrès, un développement. Aussi en décembre 2024, à la Foire internationale de Dakar, la Guinée a invité comme en tant qu'invité d'honneur. Déjà tout ça, ça montre des perspectives d'avenir entre les deux peuples ou les deux républiques sœurs. – Effectivement, c'est vrai que le président Fay l'a souligné que cette rencontre, elle est capitale. Et c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'a pas compris pourquoi depuis 2008, effectivement, il n'y a pas eu cette rencontre-là. Ces échanges qui ont été plutôt intéressants pour les deux chefs d'État. On a vu évidemment la symbiose entre le président Doumbia et le président Fay. Sabibou, alors concernant justement la sécurité sous-régionale, ils ont échangé sur la menace évidemment terroriste, la circulation illicite des armes et la criminalité transnationale. Comment aujourd'hui réussir à mettre fin déjà à ces différents problèmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée et le Sénégal ont justement les moyens nécessaires pour contrer des possibles attaques terroristes, mais surtout pour mettre fin à ce trio qui malheureusement tue de l'intérieur ou de l'extérieur ces deux États ? – Effectivement, comme vous l'avez bien dit, on sait que l'Afrique de l'Ouest traverse une situation difficile, notamment dans le Sahel avec la gangrène terroriste. Maintenant, on est confronté aussi, si je peux m'exprimer ainsi, par voie maritime, à des pénétrations venant peut-être des narcotrafiquants qui usent peut-être des sous-marins soviétiques, d'anciennes sous-marins soviétiques pour ramener de la drogue venue du Mexique. Cette drogue transite dans des États voisins pour passer par le Sénégal et prendre le Sahel et aller dans d'autres États divers. Donc il y a des informations claires et précises par rapport à ce trafic-là. Maintenant, sur le plan sécuritaire, nos États ont compris la nécessité de collaborer pour en venir par rapport à cette situation-là. Parce que, comme vous l'avez vu, le Sénégal s'est doté d'armes et de moyens logistiques maritimes qui lui permettent de pouvoir surveiller ses côtes. C'est le même cas pour la Guinée. Donc les deux pays coopèrent sur le plan militaire par rapport à ces situations-là, par rapport à leur zone économique exclusive. Maintenant, au niveau interne, il y a une certaine coopération qui existe au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Guinée concernant la sécurité, concernant aussi ces Nakhôtes qui passent par ces frontières-là pour transiter peut-être dans le Sahel. Maintenant, il y a d'autres points aussi qui ont été élaborés, surtout sur le plan de la sécurité intérieure par rapport aux deux États. Parce qu'on sait que certes, chaque État a une politique sécuritaire qui lui est propre, mais les deux États ont peut-être prévoit de mettre en place une politique sécuritaire au niveau des frontières pour voir et pouvoir contrôler ces flux de voyageurs qui passent entre les deux frontières, pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'éléments ou d'autres aspects que ces personnes-là peuvent amener dans nos États. C'est pourquoi la douane sénégalaise et la douane guinéenne sont en train de coopérer sur ce plan-là. Donc pour vous dire qu'actuellement, nos dirigeants-là sont vraiment, qui vivent par rapport à ces situations sécuritaires qui gagnent le Sahel, qui risquent de toucher nos États. Parce que ce qui se passe actuellement au Sénégal et en Guinée, les populations pensent que tout ce qui se déroule au niveau de ce Sahel-là ne peut pas atteindre… – Oui, ils ne sont pas pour en faire, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés. – Alors que les problèmes peut-être qui touchent le Mali, le Niger ou ces autres États-là frappent directement les pays qui sont au niveau de la côte, certes. Nous avons des avantages par rapport à eux, parce que nous avons de très grands ports qui nous permettent vraiment d'avoir des produits plus facilement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de coopérer avec ces États par rapport à ces aspects. C'est pourquoi moi je demande tout simplement au président Diomaï et au président Doumbia d'essayer de coopérer avec les États vraiment qui sont au niveau du Sahel pour voir quel axe il faut mettre en place. Certes, l'ARES a mis en place cette alliance-là sur le plan militaire et sur le plan économique. Mais il nous appartient aussi d'essayer… Certes, on est dans la CDAO, on a des programmes de lutte contre le terrorisme et tout ça. Mais cela n'empêche, il faut coopérer avec ces États. Parce que certes, c'est des militaires, ils ont fait des coups d'État, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas nous protéger, nous n'allons pas mettre en place des programmes qui vont protéger nos populations par rapport à ces fléaux qui touchent nos États, qui risquent même de menacer la survie de nos États. Parce qu'actuellement, l'État est menacé en Afrique. L'Afrique est en train d'être touchée de plein fouet par vraiment des forces qui sont en train de menacer vraiment la sécurité de nos États. Donc, il est important qu'on puisse coopérer ensemble et oublier les problèmes du passé vraiment, et se mettre vraiment sur les rails du développement. – Je pense que le président Jean-Marie Fay est vraiment dans cette rupture. Mais pas totalement, parce que je pense qu'il a dit d'ailleurs qu'il est conscient qu'il a besoin du passé pour rassurer le futur, le présent pardon, et améliorer le futur du Sénégal ou encore de ses coopérations entre voisins. Alors, il y a un autre point également qui a été abordé. On parle de l'aspect sécuritaire. Rappelons au passage qu'évidemment, dans certains pays comme le Mali ou encore la Guinée ou le Niger, il y a un rapprochement avec des puissances étrangères. Est-ce que beaucoup d'observateurs craignent aussi un petit peu ce rapprochement-là en ce qui concerne le Sénégal ? Quand on voit la Guinée, évidemment, on parle de rapprochement avec la Russie. Est-ce qu'on a lieu aujourd'hui de s'inquiéter un petit peu en ce qui concerne le Sénégal ? Est-ce que le président Fay est dans cette logique-là ? Monsieur Régis, il faut d'abord rappeler que lorsqu'on ne dialogue pas, on ne peut jamais s'entendre sur des points. J'ai aimé l'explication de monsieur Cheikh sur l'aspect sécuritaire. D'abord, il faut rappeler que ce qui a opposé l'ancien régime de la Guinée, Alpha Condé, et l'ancien régime du Sénégal, c'était sur la question sécuritaire. Parce qu'Alpha Condé accusait le Sénégal d'abriter, entre guillemets, ce qui déstabilisait la Guinée, à savoir ses opposants, etc. Il faut rappeler également que la frontière entre la Guinée et le Sénégal a été fermée. En 2021, le président Bassir Jomaï et son homologue Doumbia ont rassuré la population que les frontières seront stables, qu'ils vont renforcer la sécurité. Également, l'objectif des terroristes, ce n'est pas seulement le Sahel, c'est dans les pays là où il y a la côte. Et le Sénégal est le seul pays, si je ne me trompe pas, aujourd'hui à ne pas être frappé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à ne pas être frappé de terroristes. Donc, aujourd'hui, le Sénégal a besoin de l'expérience des pays de l'AES, a besoin de l'expérience de la Guinée, etc. Non seulement la question sécuritaire, parce que ce n'est pas seulement les solutions militaires qui peuvent régler cette insécurité, mais il y a aussi la sécurité alimentaire, la sécurité au niveau de la santé. En 2014... Parce que beaucoup de marchandises transitent entre la Guinée et le Sénégal. Très bien. La Guinée est un partenaire économique du Sénégal très important, comme le Maroc, c'est-à-dire l'importation des fruits quitte le Maroc et la Guinée. Déjà, il faut renforcer cet aspect sécuritaire pour que les relations puissent être au beau fixe. Oui, lors de la conférence entre le président du PASTEF, notamment M. Ousmane Sanko, Premier ministre du Sénégal, et son homologue de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il y a eu une déclaration d'Ousmane Sanko, qui parlait évidemment des puissances étrangères, qui a, on va dire, émis l'hypothèse d'un retrait des bases militaires étrangères sur le sol sénégalais, mais qui a surtout insisté et qui a magnifié son soutien au pays du Sahel, qui ont été sanctionnés par la CDAO, et qui a vraiment tenu à montrer ce soutien-là, et qui l'a d'ailleurs verbalisé. Comment interpréter aujourd'hui cette déclaration du président du PASTEF, Ousmane Sanko, qui parlait, je le rappelle, en tant que président du PASTEF, et non en tant que chef du gouvernement sénégalais ? Régis, moi j'ai toujours dit que tout a une base historique, parce que la situation que traversent le Mali, le Burkina et le Niger, c'est une situation difficile. Donc on sait que jusqu'en pratiquement 2012, ces pays, certes, n'étaient pas à 100% stables, mais ces pays vivaient une situation vraiment d'accalmer où pratiquement au niveau du Sahel, il n'y avait pas d'exactions comme ce qui se passe aujourd'hui. Mais un événement a bouleversé le monde, c'est-à-dire les printemps arabes. Les printemps arabes qui ont déstabilisé la Libye, ces terroristes qui se sont retrouvés avec ces armes, ont déstabilisé ce Sahel-là. À un moment donné, nous, les autres États africains, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rester comme ça à regarder le Mali souffrir, à regarder le Burkina souffrir, à regarder le Niger souffrir, où on doit essayer de coopérer ensemble pour essayer de les aider. Non, non. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit les aider, les accompagner, au lieu de prendre des sanctions comme l'a fait la communauté internationale contre ces États. Parce que tout simplement, il y a eu des coups d'État. On ne défend pas les coups d'État. Moi, je ne défends pas les coups d'État. – D'ailleurs, Ousmane Sankol a dit qu'il n'est pas pour les coups d'État. – Personne ne défend. Mais on voit des dirigeants dans le monde qui défendent des coups d'État à géométrie variable. On nous dit qu'il y a de bons coups d'État et de mauvais coups d'État. Moi, ça, personnellement, je n'adhère pas à cette politique. Soit tous les coups d'État se valent, soit on nous dit quelque chose d'autre. C'est pourquoi moi, je dis que le Mali, le Burkina et le Niger ont besoin d'assistance et ont besoin d'accompagnement de la part de leur pays frère. Si le Mali n'est pas accompagné par le Sénégal, le Burkina ou les autres pays-là, si on ne les accompagne pas, qui va les accompagner ? Qui ? On va laisser les Maliens vivre dans cette situation ? On va laisser les Burkina vivre dans cette situation ? Non. Moi, je dis non. Moi, je dis que Ousmane Soukou a parfaitement raison. Le Sénégal, ainsi que la Mauritanie et les autres États qui sont au niveau du continent africain doivent user de ces organisations continentales ou régionales pour appuyer et mettre en place une politique sécuritaire qui va accompagner ces pays-là. Parce que si le Mali est instable, le Burkina est instable, tôt ou tard, nos États qui sont au niveau de la côte vont être instables. Tout à l'heure, M. Diallo a parlé de l'avantage qu'a le Sénégal par rapport aux côtes. C'est vrai. Le Sénégal est ouvert par rapport aux côtes. Et les terroristes, jusqu'à présent, ils n'ont pas accès à un pays côtié. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse se réunir autour de cette équipe gouvernementale, qu'on puisse vraiment les aider à accompagner nos États voisins. Parce que quoi qu'on puisse dire, il n'y a pas d'élection, les transitions ont été prolongées. Tout ça, c'est vrai. On ne le démentit pas. Mais est-ce que cela veut dire que nous allons rester les bras croisés, ne pas les accompagner, ne pas essayer de les aider ? Parce que ces pays travaillent. Mais imaginez, une région comme Kidal, qui fait pratiquement deux fois le Sénégal, était vraiment sous l'emprise terroriste. Actuellement, c'est récupéré par l'armée malienne. L'armée malienne est en train de faire des exploits dans beaucoup de régions. Au Burkina aussi, beaucoup de régions ont été récupérées par l'armée. Certes, jusqu'à présent, on ne dit pas que la vie est rose. C'est difficile là-bas. Mais est-ce que nous devons rester les bras croisés et laisser la communauté internationale frapper de plein feu à cet État-là ? Moi, je dis non. Personnellement, Ousmane Sonko, président du PASSEF, a parfaitement raison. Il faut accompagner les États du lyctave gourmand. Parce qu'après tout, c'est nos pays frères. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Qui accompagne l'Ukraine actuellement ? Les Occidentaux. Et nous, on nous dit non, non, non. Sanctionner le Mali, il a vraiment tenu à le souligner et il allait dans le même sens que toi, mon cher Sabibou, je te rassure, en ce qui concerne évidemment le soutien apporté au pays du Sahel. Revenons un petit peu à cette coopération entre le Sénégal et la République de Guinée, mon cher Diallo. Alors sur le plan politique, c'est vrai que plusieurs choses ont été dites. Les deux chefs d'État ont beaucoup échangé. Faut-il voir aujourd'hui, parce qu'on rappelle que la transition est toujours en cours, évidemment, en Guinée, faut-il voir aussi un possible soutien du Sénégal dans le processus, dans le bon déroulement, justement, de cette transition en Guinée ? Obligatoirement. Obligatoirement, le Sénégal, comme lors de son dernière visite au Ghana, le président Tinobu, excusez-moi, du Nigérien, le président Tinobu a dit à son homologue, Basir Jumaïdia Karfaï, utilise ton âge, tu es jeune, tu es en mission, fais en sorte que tous les enfants de l'Afrique puissent revenir, ou bien tous les enfants de la CEDEAO puissent revenir dans la grande famille. Et aujourd'hui, c'est indispensable, aujourd'hui, de se soutenir, comme Cheikh a dit, de se donner main dans la main, pour l'Afrique. Aujourd'hui, Doumbu est panafricain, il prend un discours par l'africaniste. Le président Basir Jumaïdia Karfaï est dans la même logique, ainsi que son chef de gouvernement. Donc aujourd'hui, il faut aider la Guinée à organiser, non seulement les élections démocratiques, libres et transparentes, pour retrouver... Mais comment qu'elle pourrait être, justement, ce rôle du Sénégal ? Comment le Sénégal peut, aujourd'hui, faire en sorte que ce processus-là se déroule très bien ? Est-ce qu'il faut multiplier des concertations ? Comment le Sénégal peut avoir un rôle crucial dans le déroulement du processus ? Le Sénégal peut avoir plusieurs rôles, au niveau, non seulement de la CEDEAO, mais aussi avec sa bonne relation avec le dirigeant Doumbouya. Parce que lui-même, il a dit, non seulement je viens ici en tant que président du Sénégal, mais je viens aussi en tant qu'ami, ami et frère. Donc, lorsqu'il y a ce contact direct, il y a une assurance entre les deux, et je crois qu'ils pourront accompagner les deux pays. L'accompagnement n'est pas seulement diplomatique et politique, mais elle est aussi économique. Aujourd'hui, plusieurs riches guinéens qui se trouvent au Sénégal contribuent même à l'économie guinéenne à partir de Dakar. Tout ça, ça crée des conditions de paix et d'harmonie. De bonne diplomatie. De bonne diplomatie. De voisinage entre le Sénégal et la République de Guinée. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. A tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser au Burkina Faso. Alors, mon cher Diallo, le 25 mai dernier, se sont achevées, on va dire, ces assises nationales sous la transition qui ont débouché sur la prolongation de cette transition-là pour cinq années supplémentaires que vous inspirent déjà un petit peu cette décision prise après évidemment ces assises et quels sont les enjeux justement de cette prolongation ? Le 25 mai passé, le 25 mai dernier, il y a eu le dialogue national ou les assises du dialogue national qui avaient pour objectif de modifier la charte de la transition au niveau du Burkina. Et c'était prévu pour deux jours mais les questions sécuritaires et autres agendas ont poussé à ce qu'on puisse réduire en une journée. Maintenant, ce qui nous intéresse ici d'après les conclusions de cette charte modifiée, c'est la prolongation de la transition à 60 mois. Déjà, la transition n'a pas encore pris fin. La transition prend fin le 2 juillet 2024. Donc, à compter du 2 juillet 2025 et en 2024, la transition va se prolonger jusqu'à 60 mois ou 5 ans. Il y a plusieurs enjeux. D'abord, les enjeux sécuritaires. Les Burkinabés ont dit que le pays n'est pas encore à 100% en sécurité en mesure d'organiser les élections libres, transparentes et inclusives. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'hasarde à organiser une élection et que d'autres parties du territoire ne participent pas à cette élection, ils peuvent contester les résultats parce qu'ils vont se dire que non, vous avez élu un président sans nous. Alors que dans une démocratie ou dans un pays, il faut que tous les fils puissent apporter leur voix. Justement, une prolongation qui a été plutôt très bien accueillie par les Burkinabés qui sont, on va dire, d'accord avec ces décisions-là. C'est assez intéressant parce que derrière, ça vient aussi renforcer un petit peu les défis qui attendent le président de la transition, Ibrahim Traoré. Mais surtout, est-ce que cinq années, c'est largement supplémentaire pour remettre un petit peu le pays dans le bon sens sur le plan sécuritaire, évidemment ? Effectivement, sur le plan sécuritaire, je pense que ces pays qui sont au niveau du dictacle gourmand, les états de l'alliance du Sahel, je pense qu'ils sont peut-être sur la bonne voie, mais le seul quoi que c'est l'organisation d'élections libres et transparentes au niveau de ces états-là. Comme l'a si bien dit M. Diallo, certes, nous prenons l'organisation d'élections un peu partout en Afrique, que ce soit certes, ces coups d'état constitutionnels dans les pays où il y a des coups d'état constitutionnels ou aussi, on prend l'organisation d'élections libres et transparentes, mais aussi dans ces pays où il y a des régimes militaires, il y a une situation qui prévaut dans ces états-là parce que ces états sont confrontés à des groupuscules terroristes qui ont des armes extrêmement puissantes qui ont pratiquement copté ou capté beaucoup de régions au niveau de ces zones-là. Au Burkina Faso, beaucoup de régions ont été sous contrôle de ces terroristes. Si on organise des élections sans ces régions-là, est-ce que le président en place sera légitime ? Est-ce que ces populations-là vont reconnaître le chef d'état qui est en place ? Donc, c'est des questions à se poser par rapport à l'organisation d'élections. Est-ce que c'est l'organisation d'élections qui va garantir l'endemnée du Burkina par rapport au plan sécuritaire ? Parce que ces pays traversent une situation difficile malgré que l'armée, avec les VDP, sont en train de vraiment faire des exploits, surtout avec ces dotations d'armes, avec les drones Bayraktar, les drones de fabrication turque Bayraktar, ces drones sont en train de massacrer pratiquement ces forces terroristes-là. Certes, j'ai vu des organisations du droit de l'homiste dénoncer la manière dont l'armée Burkina intervient dans ces zones-là par rapport à vraiment ces terroristes-là. Mais quand ces terroristes assassinent, quand ces terroristes tuent des villes, des villageois dans ces secteurs-là, qui est là pour les soutenir ? Personne. C'est pourquoi moi, j'ai dit que, certes, il faut aller vers une transition rapide, une transition où le pouvoir va retourner aux civils. Mais moi, je prône tout simplement qu'on puisse régler le problème sécuritaire. Parce que s'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là, il n'y aura pas d'élection. – En général, c'est pendant des moments que ces terroristes-là… – J'ai vu par rapport à cette charge-là qu'on a vraiment permis au président… – Oui, parce que c'est que je voulais te poser. C'était justement par rapport à la modification avec cette nouvelle charge. – Il permet de se présenter aux élections et aux autres membres du gouvernement, aux élections présidentielles ou municipales. pour vous dire tout simplement que c'est quelque chose peut-être qui soulève débat au sein de la classe politique burkinabe parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui se sentent lésés, qui disent qu'ils ont été muselés. Donc, c'est des choses à revoir. Il y a des pratiques démocratiques qui ont toujours existé au Burkina Faso. Donc, il appartient au président, l'actuel président de transition, président de la République même, d'accompagner ces partis-là vraiment par rapport à ce système démocratique qu'il a toujours eu dans ce pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à lutter contre le terrorisme. Cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas amener des garanties pour les populations qui sont confrontées à ce fléau-là. Je pense que même en parlant de garantie, les Burkinabés sont dans cette logique-là de se dire tant qu'on est en train de récupérer des territoires et que sur le plan sécuritaire tout est OK, on va dire on a récupéré un petit peu nos frontières, à partir de ce moment-là, ça va. Je pense que c'est pourquoi les Burkinabés n'ont pas tout de suite contesté les modifications apportées par la nouvelle charte aux sorties de ces assises-là, ils sont plutôt dans l'accompagnement. Mais évidemment, tu as souligné un point mon cher Sabibou, c'est la classe politique parce que sur le plan politique aussi c'est important à partir du moment où le président actuel du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, peut être candidat à la présidentielle, mais derrière il y a une opposition burkinabée qui est là aussi et qui a besoin de s'exprimer. cette opposition est plutôt d'accord sur certains points énoncés dans la nouvelle charte, mais appelle encore au dialogue parce que le dialogue beaucoup plus dans le sens de se dire nous sommes burkinabés, on a besoin effectivement que les choses se déroulent bien, une concertation, le dialogue, toujours dialoguer, mon cher dialogue, encore aujourd'hui au Burkina Faso au sortir évidemment de cette nouvelle charte de la transition. L'opposition, une grande partie de l'opposition burkinabée ainsi que la société civile n'ont pas participé aux assises du dialogue national. C'est ce qu'ils soulignaient, ils disent qu'en fait ils se sont sentis un petit peu lésés, d'ailleurs Echelle Asabibou l'a souligné également, mais ils appellent au dialogue, vous comprenez un petit peu cette revendication plutôt légitime. Exactement, ils appellent, comme c'est des politiciens, ils appellent au dialogue pour trouver un consensus parce qu'on ne peut malgré la modification de cette charte, lorsqu'il n'y a pas un consensus au sein de la classe politique à Burkinabé, au sein de la société civile, il est vraiment difficile d'organiser les élections même après le 2 juillet. Donc il faut aujourd'hui le président, d'ailleurs il n'est plus président de la transition, il est maintenant président du Faso ou de la République du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent des mécanismes, des moyens pour appeler tous les Burkinabés au dialogue sur une même table pour pouvoir fixer les élections et réfléchir sur les perspectives de stabilité du pays. Aujourd'hui, on peut récupérer tous les territoires occupés par ces entrepreneurs de désordre, les terroristes, mais il faut aussi pérenniser cette stabilité. Comme vous avez dit tout de suite Kidal, oui, l'armée aujourd'hui, l'armée malienne a récupéré Kidal, mais est-ce qu'il faut juste récupérer, il faut stabiliser, il faut créer des conditions pour le retour des civils, créer des emplois, créer des écoles afin que la population puisse répartir à zéro. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, la question cruciale au Burkina, ce n'est pas seulement la menace terroriste, mais il y a aussi le chômage aujourd'hui. Il y a le chômage, il y a l'insécurité partout, il y a les criminels, il y a le trafic, le trafic des armes, des drogues et d'autres stupéfiants qui peuvent toujours continuer à déstabiliser le pays, même après avoir récupéré les territoires. Quand on a, je ne sais pas pour vous, mais en écoutant le discours du président Ibrahim Traoré, évidemment, c'est quelqu'un de très intelligent, ça se voit qu'il est dans une posture du dialogue parce qu'il est burkinabé, il aime son pays, il le dit à qui veut l'entendre, évidemment. Donc sur l'appel dans celle de l'opposition, il est plutôt, on va dire, ouvert au dialogue, il n'hésite pas en tout cas à dialoguer avec eux, mais revenons sur le plan politique parce que l'objectif derrière, c'est de pouvoir justement mettre en place d'un processus électoral qui va conduire à l'installation, enfin, un retour d'un nouveau président à la tête du Burkina Faso. Mais est-ce que le Burkina aujourd'hui a vraiment les moyens d'organiser une élection présidentielle quand on rappelle que le pays a déjà un petit peu été victime, ils sont beaucoup dépensés dans l'armement et sur le plan sécuritaire, mon cher Sabibou ? Oui, je pense que le président du Burkina actuellement, c'est un homme de dialogue, mais aussi un homme de principe. Mais aussi, il sait vraiment ce qu'il attend, il sait ce que la population burkinabée veut par rapport vraiment au développement du pays, comme vous l'avez si bien dit. Donc, il ne faut pas être dans le tour militaire, il faut proposer des solutions liées au développement parce que les zones où pratiquement ces terroristes se sont en train d'intervenir, c'est des zones où le développement est très rare. Donc, c'est des zones confrontées à des situations assez difficiles. C'est pourquoi ce dialogue prôné par l'opposition, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais l'opposition à France vraiment un homme qui sait ce qu'il attend, un homme qui prône même ce dialogue-là. Donc, je pense qu'il y aura consensus. – Sur les défis derrière, on a parlé du chômage, on a parlé de… voilà, il faut relever le pays sur plusieurs points, notamment économiques. que c'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais d'accompagner tout simplement ces pays, parce que je sais que certes, notre situation dans nos états où pratiquement on n'a pas ces problèmes-là liés au terrorisme, aux problèmes sécuritaires, mais dans ces états où déjà, le sous-développement gangrène, donc, il vient s'y rajouter les problèmes sécuritaires, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Maintenant, organiser les élections, donc, c'est une prérogative qu'on reconnaît pour chaque état démocratique. Donc, le Burkina Faso, je pense que va aller dans ce sens-là, en relevant surtout le défi sécuritaire, mais comme je l'ai dit tantôt, organiser des élections aussi dans des zones où la population n'a pas accès au développement, la population est sous menace terroriste. l'enjeu principal là, c'est le plan sécuritaire d'abord ? Effectivement, le plan sécuritaire en tout cas, fait partie, en tout cas, occupe une très bonne place par rapport à la situation qui prévaut dans ces états-là. Parce qu'organiser, aussi, combien d'élections ont été organisées dans des états démocratiques en Afrique et après, on se retrouve dans des coups d'État. On utilise des milliards de dollars pour organiser des élections. Après, au finish, c'est un coup d'État qui revient. Donc, il faut faire, il faut mettre en place de véritables assises, des assises comme au Mali, on a fait les assises de la refondation. Certes, le Burkina avec les assises qu'ils ont récemment modifiées. Donc, le texte vraiment a été bien préparé, mais cela ne veut pas dire qu'il faut vraiment en rester là. Il faut prôner ce dialogue-là, théorisé par l'opposition burkinabé, mais aussi que le chef d'État comprend vraiment les attentes de la population burkinabé. Parce que certes, actuellement, la jeunesse est derrière le président de la République par rapport vraiment à ce qui se passe. Parce qu'on a vu les… – Ce qu'il représente aussi, parce que nous oublions, il est jeune aussi. – Il est jeune. Et ce qu'il montre aussi, c'est que les VDP, c'est des volontaires des populations qui ont été formées en quelques laps de temps pour aller vraiment au front et combattre son. Donc, ça vous montre ce don de soi, cette volonté patriotique vraiment qu'ont ces populations-là. Donc, le président de la République, il doit tout faire pour vraiment sortir ce pays de ces problèmes-là en étant accompagné, comme je le dis toujours, par les Africains, par les États africains, par l'Union africaine surtout. Parce qu'on a une force en attente qui est toujours en attente. – Exactement. – Au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Donc, c'est quelque chose, c'est très dommage. Pourquoi ne pas créer une force, une véritable force et être dotée de véritables moyens militaires de cette force-là en ayant des coopérations avec la Turquie, la Russie et les autres pays. Parce que, regardez l'Union européenne actuellement, accompagne l'Ukraine par rapport à sa lutte contre la Russie. Certes, la Russie avance de jour en jour, mais l'Union européenne dotte l'Ukraine d'armes et de moyens pour se battre contre la Russie. Donc, pourquoi pas nous ? Pourquoi nous ne devons pas faire ça contre ces groupes-là ? – Effectivement. Et c'est vrai. Oui, vous voulez rebondir sur un point… – Je voulais juste rebondir et ajouter quelque chose. aujourd'hui, on voit le Burkina, mais le Burkina est dans une alliance qu'on vient de créer, qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel ou les pays du Liptaquo-Grouma, à savoir le Mali, le Niger et également le Burkina Faso. Aujourd'hui, certes, il y a eu des assises au Mali, il y a eu encore des assises au Burkina Faso, ils ont prolongé la transition. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans une incertitude. Ils sont dans une alliance. Est-ce qu'ils sont en train d'aller vers un nouveau régime qui ne dit pas encore son nom ? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2029, au Mali ou au Burkina, au moment où le président Bashir Jomai Diakarfa va épuiser ses cinq ans, c'est en ce moment qu'ils vont encore réfléchir, soit aller vers une élection avec une connotation démocratique ou peut-être ils auront un nouveau régime peut-être inspiré de la charte de Kouroukan Fuga ou de la charte du Mandeng ? On ne sait pas. Jusqu'à présent, c'était prévisible cette prolongation de la transition parce que depuis 2000 janvier... celle du Mali a servi de jurisprudence aujourd'hui ? On ne sait pas. Ce sont deux États souverains. Ce sont deux États souverains. Ils décident de leur avenir. Mais comme ils sont dans une alliance, il y a des textes qui les unissent aujourd'hui. Donc même par rapport à cette alliance-là, l'alliance des États du Sahel, ce que je vois par rapport à cette alliance, c'est qu'avec la CDAO, il n'y avait pas un certain partenariat qui permettait à une armée régulière de pouvoir poursuivre des terroristes dans un autre territoire. Alors que l'AES permet, par exemple, l'armée malienne pour continuer à poursuivre des terroristes jusqu'au Niger, jusqu'au Burkina, et ainsi de suite. Donc cela vous montre qu'ils ont compris la nécessité de tout d'abord de s'unir. Ce libtac au gourmand-là doit être uni sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan économique, il y a des programmes qui sont en train d'être mis en place par les différents États. On a vu des conférences organisées par les ministères des Affaires étrangères, mais aussi par les ministères des Finances, des Charges et des Finances. Donc on peut vous dire qu'il y a un bon en avant sur le plan, en tout cas économique et sécuritaire, qui est en train d'être mis en place au niveau de ces États-là. Maintenant, il appartient, comme l'a dit tout à l'heure M. Diallo, comme Nana Akufo Adola l'a dit, Abbas Yuridia Maipay, vous êtes jeune, un jeune président, vous devez rendre visite à ces États, essayer de faire un rapprochement entre ces États, entre l'ARES et la CEDEAO, tout en sachant que certes, la CEDEAO est une très bonne organisation, moi je l'ai dit, mais la CEDEAO doit être réformée. Parce que les textes de la CEDEAO, pour moi, ça doit être vu, sinon on risque de voir l'organisation, d'autres États quitter même cette organisation-là. parce que vraiment, c'est un syndicat. La CEDEAO doit savoir que les peuples sont éveillés maintenant, la situation a évolué, la situation géopolitique du monde a évolué par rapport surtout aux pénétrations étrangères, américaines, chinoises, russes, et ainsi de suite. Donc il faut mettre en place une organisation capable de répondre véritablement aux besoins des populations. Effectivement, et je pense que le président Traoré est dans cette logique-là également. en revenant un petit peu aux enjeux de cette transition, mon cher Diallo, on a parlé évidemment de l'enjeu sécuritaire, on a parlé de l'enjeu politique également, mais sur le plan économique, vous l'avez encore souligné, il y a le chômage, il y a là, et le président, on est conscient, parce que quand il a, évidemment, quand il arrivait à la tête de ce pays, il a souligné tous ses plans, tous ses points. Mais revenons un petit peu sur les dépenses aussi, parce que le Burkina a beaucoup dépensé aussi, on l'a dit, sur l'armement, pour combattre ces terroristes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, comment le Burkina Faso peut se refaire une santé économique, selon vous, évidemment ? Aujourd'hui, il est vraiment très difficile d'estimer même les dépenses militaires du Burkina Faso, parce que ça rentre dans les secrets d'État. comme les Burkinabés eux-mêmes ont dit qu'aujourd'hui, ils ont des partenaires, des partenaires à l'instar de la Russie, de la Turquie, qui leur facilitent l'achat de ces armements, même si c'est dans le contribuable Burkinabé. Et aujourd'hui, l'Afrique a l'argent. Peu importe nos situations sécuritaires ou économiques, nous avons de l'argent. Mais le mal, c'est la corruption. C'est la corruption aujourd'hui. C'est le fer de lance du président Traoré. Très bien, il faut la corruption. Si on arrive à régler cette problématique de la corruption, c'est facile d'avoir les ressources. Et aujourd'hui, le patriotisme déjà pousse les jeunes à aller combattre au nom de ce que vous avez appelé les VDP. Et vous voyez, les VDP aujourd'hui, ils peuvent aller, même si c'est à titre gratuit, ils peuvent aller et ça permet à l'État d'économiser. C'est quand on devait payer les militaires, il y a des volontaires qui sont là. Donc cela permet d'acheter les armes, d'acheter, de payer les salaires. Et tout ça favorise à ce que l'État puisse avoir l'argent. Et également, aujourd'hui, le président Burkinabé, il était en Russie. Il a fait plusieurs tournées dans plusieurs pays de l'Afrique et également de la Russie. ce n'est pas pour aller voir Poutine ou pour aller voir Assimi Goïtan, mais c'est pour la question aussi économique. Aujourd'hui, peu importe la situation, si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas parler, on ne peut pas régler les questions sécuritaires, politiques ou encore militaires. Donc il faut aujourd'hui créer des entreprises et faciliter les échanges. Peut-être mon cher cher pourra ajouter … – Oui, parce que sur le plan économique aussi, le Burkina Faso, c'est vrai qu'il a besoin de se refaire une santé là-dessus. On a parlé des partenariats, mais le Burkina Faso aussi, ce n'est pas un pays totalement pauvre. Il y a des richesses aussi là-bas qu'il faut exploiter et pour ça, il faut trouver les bons partenaires, mon cher Sabibou. – Effectivement, il faut trouver les bons partenaires parce qu'on oublie que le Mali et le Burkina et le Niger exploitent pour le Mali beaucoup d'or. Le Burkina aussi, c'est la même chose, le Niger avec l'uranium qui exploitait Areva. Donc c'est des pays qui ont beaucoup de ressources et on sait que l'or, si vous avez l'or pratiquement, vous avez de l'argent. Donc c'est peut-être cet or-là qui leur permet de garantir vraiment beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire sur le plan militaire avec les achats d'armes ainsi de suite qui entrent dans un cadre plutôt secret. Mais en tout cas, l'armée Burkina est en train de se perforer, de se performer sur beaucoup de plans par rapport à l'achat de drones, d'avions, de chasse comme le Mali ainsi de suite. Donc sur le plan économique, il est important de souligner aussi que ces États ont été pratiquement sanctionnés par l'ACDAO. Donc ces États menacent même de quitter la zone CFA et de créer leur propre monnaie. Donc ce n'est pas encore officiel, certes, mais on voit cette direction en train d'être prise pratiquement par ce qui dirige ces pays-là. Et donc cela ne risque pas-t-il de fragiliser nos États ? C'est ça la grande question qu'on se pose. Parce que si on voit l'ACDAO avec sa propre monnaie, le CFA, elle reste avec sa propre monnaie, donc cela va amener une vraiment... C'est catastrophique en tout cas, si je peux dire, pour le continent africain. C'est pourquoi je prône vraiment, comme vous l'avez dit, la jeunesse de Basse-Roude-Mai-Faï qui doit vraiment se rendre dans ces pays et ramener nos chefs d'État dans la table des négociations et parler vraiment de l'essentiel. Et on sait que l'essentiel, comme je l'ai toujours dit, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Mettre en place des programmes structurels qui vont permettre à nos États vraiment de pouvoir bénéficier de nos ressources, de notre or, de notre pétrole, de notre gaz, au lieu de vraiment signer des accords léonins qui ne font que pire pratiquement le continent africain. L'Afrique, vous savez, je l'ai toujours dit, l'Afrique, on a subi toutes sortes de situations depuis les indépendances, coups d'État, guerre, génocide. L'Afrique a tout subi. Maintenant, on est en 2024. Il appartient à ces dirigeants-là de prendre vraiment les responsabilités par rapport vraiment au devenir de l'Afrique. Parce que cette jeunesse qui est en train d'émerger sur le continent africain, c'est une jeunesse responsable, une jeunesse qui est consciente de devenir vraiment de la situation actuelle du monde. Donc, il est nécessaire que nos dirigeants puissent comprendre que l'Afrique a traversé toutes sortes de situations. Maintenant, ça suffit. Il est temps de vraiment mettre en place des politiques sérieuses qui vont permettre à l'Afrique de rivaliser avec la Chine, de rivaliser avec l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Nous avons les moyens. Comme on l'a dit, l'Afrique aujourd'hui doit être la locomotive, celle-là qui tire évidemment le monde. parce qu'on a tout. Et comme on le dit souvent, il y a tout en Afrique, mais malheureusement, tout manque dans certains domaines. Alors, il y a un point en revenant sur évidemment les enjeux. On l'a dit aussi, c'est le processus aussi, c'est organiser des élections à la fin de cette transition-là. Élections libres, crédibles, transparentes, inclusives, justement. Alors, l'opposition a souligné un autre point au sorti de ces assises. C'était sur le fichier électoral en ce qui concerne le Burkina Faso pour ces élections-là. Mais un fichier électoral, si derrière, vous avez des régions qui sont toujours menacées par des terroristes, ça va être compliqué de l'établir, mon cher Diallo. Effectivement, ça sera vraiment difficile parce qu'il y a des réfugiés, il y a des déplacés. Donc, il faut d'abord régler cette question sécuritaire pour que les populations puissent rentrer chez eux et pouvoir faire le recensement et établir un bon fichier. En cinq ans, c'est largement suffisant. Est-ce que déjà, justement, c'est cette durée de la transition, ce prolongement-là ? Je fais confiance à ce jeune, le président Ibrahim Traoré, qui est capable. Déjà, depuis qu'il est là, nous constatons des avancées. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Donc, c'est possible. Rien n'est impossible en Afrique. C'est l'heure de la jeunesse. Aujourd'hui, tous les Burkinawais sont conscients que personne ne peut venir les aider si ce n'est eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de sapeurs-pompés, ni la Russie, ni la France. Mais, c'est seulement les peuples burkinawais qui sont des hommes intègres. L'histoire a démontré que c'est un peuple fort et résilient, surtout. C'est un peuple intègre aujourd'hui. L'avenir du Burkina Faso va se dessiner dans les cinq prochaines années. Mais on a déjà vu, évidemment, comme l'a souligné M. Diallo, cette volonté-là de mettre le Burkina Faso, de retrouver ces valeurs-là qui ont fait du Burkina Faso, ce pays qu'il a toujours été, qu'il l'est aujourd'hui. Le président Traoré, en tout cas, se donne les moyens. Faire de Burkina Faso un pays intègre, c'est le leitmotiv en tout cas du président. Il va falloir compter sur une société civile, mais une société civile qui est un petit peu bouleuse aujourd'hui. Elle a donné ses raisons, en tout cas. Mais je pense que le président Traoré l'a souligné, il est ouvert au dialogue. Il veut dialoguer avec tout le monde pour aller dans des bonnes conditions. On va peut-être revenir et terminer là-dessus parce que nous arrivons au terme de cette émission, mon cher Sabibou. En quelques mots, le rôle aussi de cette future société civile dans les cinq prochaines années, mon cher Sabibou ? La société civile a toujours joué un grand rôle en Afrique. Je veux parler du Sénégal, de la Guinée. Le syndicat guinéen a toujours mené des luttes au niveau de la Guinée. C'est le même cas au Mali. Donc la société civile malienne est une société civile forte. C'est le même cas au Burkina. Donc le président doit tout faire pour aider et accompagner cette société civile-là parce que cette société civile aussi appelle au dialogue, appelle à l'union, à la paix entre les partis pour essayer de vraiment aller vers une transition vraiment pacifiée et entrer dans des élections libres et démocratiques. Donc en Afrique, de manière générale, les sociétés civiles doivent être protégées par nos dirigeants parce que, bon, en général, on a l'habitude de les taxer de politiciens. Ici, à Léoutine, chaque fois, il entend qu'on lui dit que c'est un politicien. Alsan Diomandia aussi, c'est la même chose. Alors qu'il faut comprendre que c'est des hommes qui se sont donnés corps et âme pour accompagner vraiment le peuple, pour accompagner les protagonistes par rapport à une situation à retrouver la paix et la sérénité par rapport à une situation parce que tout problème finira trop ou tard autour d'une table et si on se trouve autour d'une table, c'est pour apporter des solutions. Exactement, sur apporter des solutions. Vous l'aurez compris, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau du débrief monsieur Amadou Diallo. Vous êtes spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Et en face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. C'est un plaisir, évidemment, de vous recevoir sur le plateau du débrief. Merci à vous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501